ça gazouille ça gazouille je me suis aperçu que j'avais des espèches qui sortait celle ci je ne vais pas les couper il y a deux semaines j'avais coupé les jeunes pousses comme ça pour me dire bon quand même je vais goûter un jour donc là là aussi là aussi je vais les laisser je voudrais qu'elle monte en graines là aussi j'ai nettoyé un petit peu j'en avais pas mis partout j'avais dû m'arrêter quelque part par là là aussi voilà le but là cette année c'est que j'ai des graines et que après j'en mette sur bâche puisque là ça a foiré quand j'ai oublié de désherber là c'est quoi ça tu l'avais pris oui là aussi bon là par contre sans les gants on va éviter là aussi la chenille là-bas héo hop va des rétros bon ça j'ai plus de doute c'est bien du colza je me suis servi quand je marche sur la bâche le nombre de ça c'est en train de se faire attaquer ça c'est en train de crever ça c'est dommage parce qu'ils sont en train de monter en graines ou en fleurs en fleurs en fleurs en fleurs bon on est bien d'accord il ya tellement de plantes qui se ressemblent dans les crucifères que c'est pas simple comment du colza est arrivé ici je crois que il ya une des premières années où j'ai fait un petit bout de potager par là je crois que c'était avant que je crée cette petite chaîne j'avais récupéré tout un tas de graines que j'ai semé à l'arrache à la volée et bon peut-être que ça date de ce temps là et puis comme je récupère régulièrement les les graines ensuite je remets un peu partout bon 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 c'est toujours bien à avoir de toute façon c'est comestible et puis moi si j'en mange pas les poules elles de temps en temps elles aiment bien bon donc ça c'est cool les asperges j'espère que je vais avoir des graines par contre les les premières que j'ai mises là bas là ça marche pas du tout voilà pour l'instant cette année rien rien du tout les grosses papattes de chats là pour l'instant là j'ai nettoyé donc si elles sortent je vais les voir quand même il n'y a rien du tout qui sort je pourrais tenter de déterrer un rhizome pour voir dans l'état où il est si il est encore vivant ou non si juste parce que les réseaux sont plus anciens ils mettent plus de temps à sortir à le vent se lève ça il ya de la flotte qui arrive voilà bon bah pour l'instant il n'y a rien what else bon je vais faire cette expérience de marc otage de d'hélicrise élitrise ou hélitrise à chaque fois je sais plus bon bah c'est l'herbe d'immortalité voilà ça c'est facile à retenir donc voilà j'ai pris quelques branches je les ai couché d'ailleurs il y en a une qui m'est restée dans les mains j'ai mis une pierre dessus pour que ça reste un peu en place le temps que je mette la terre et donc à voir dans les mois qui viennent ce qui se passe c'est très très agréable tiens d'ailleurs je n'en ai pas mangé en ce moment j'ai toujours une gamelle au point du au coin du poil et non pas au point du coil avec différentes plantes dedans pour me faire des bains de bouche parce que parce que j'ai des irritations type type j'angivite ou un truc comme ça et donc j'aime bien le goût je sais pas si ça est déjà oublié les propriétés de cette plante faut que je regarde c'est terrible vivement qu'on ait des greffes avec des pièces électroniques dans la tête pour tout mettre en mémoire enfin tout mettre en mémoire et surtout restituer la mémoire je doute pas que ça soit quelque part dans les circonvolutions étranges de mon cerveau de mon cerveau étrange mais bon bon voilà donc à suivre ça bon ben voilà là maintenant je vais faire un tour chez les voisines parce que je n'ai plus une croquette pour mon chat avec la pauvre bête quand même comment une groquette pour mon père on on Sous-titrage ST' 501